Après avoir fait l'école des mines de Paris, je suis rentré en 1960 et ma première mission c'était de tomber la doua arrière. Tafour à Port-Aulé, c'était une mine de fer exactement, qui se trouvait. Il y avait encore des Français qui étaient propriétaires. L'administration tunisienne m'avait demandé d'appeler les comptes de cette administration pour tunisifier cette tomber la doua arrière et je suis resté à Londres. La deuxième année où je suis rentré m'a nommé Karajada. C'était une compagnie française, le délecteur général était français et la Tunisie voulait absolument libérer la mine de Karajada. C'était une mine de phosphate, du phosphate, pas de phosphate pour des engrais, mais du phosphate dur pour des emplois Et je suis resté deux ans et demi. Comme il y a eu des histoires entre la France, l'Algérie et la Tunisie, Bourguide a nationalisé Karajada. On a libéré tous les Français, on a gardé que deux Français, un chef d'atelier pour l'entretien et un comptable qui formait un petit peu les gens. Alors qu'il y avait une trentaine de Français qui ont été complètement renvoyés chez eux. Et je suis resté à Karajada pendant deux ans et demi. Et c'est un phosphate. Pas un phosphate pour l'engrais, mais c'est un phosphate pour en sang blanc. Ce n'est pas pataté, s'il vous plaît. C'est des phosphates qui servaient beaucoup à la préparation de produits phosphatés qui existaient à ce moment-là. Ce n'est pas inquiété, tant qu'on respectait tout en France, c'est que les Français ont utilisé le phosphate dur pour le lier, pour faire ce qu'on appelle du N-PK, de l'azote, de phosphate et de potassium. C'était en Lorraine et dans le département du Nord de la France. Et en 1963, la compagnie de Gafsa était encore sous contrôle de la société française. Et le président de Boulibat a également nationalisé cette compagnie. Et j'ai été nommé par le ministre, à l'époque, si je ne m'abuse, c'était Ahmed Boussalah, qui m'avait désigné à Mitlaoui comme chef d'exploitation. Pas comme président de la société, mais chef d'exploitation de Mitlaoui. Il a représenté 5 000. Entre les 12 et les Gafsa, c'était vraiment un... Comment dire... Le nombre d'ouvriers et de personnel de 5 000 dépassait déjà à ce moment-là les 4 000 ou 5 000 personnes. Le bassin minier du sud de la Tunisie. Et là, je suis resté de 64 à 65 jusqu'en 70 à Mitlaoui. Donc, j'habitais Mitlaoui, j'avais toutes ces mines. On a gardé quelques Français, en particulier des spécialistes mécaniques. Parce qu'on avait beaucoup de machines, il fallait les entretenir. Et les Tunisiens, à ce moment-là, n'étaient pas encore suffisamment formés pour entretenir ces machines. Il faut se faire Tunisien. Qu'est-ce qui était comme concurrence dans le moment-là ? Il y avait le Maroc, il y avait l'Algérie, et puis il y avait la Jordanie. Il y avait Israël. La deuxième année, ils disons... Israël, bon, a commencé à produire, mais c'est des quantités minimes. Mais les trois pays d'Affaires du Nord, donc Tunisie, Algérie, Baroque, représentaient 70, on ne peut pas dire 80% de phosphates pour la région européenne. Alors, le président Bourdieu a tout nationalisé. Et c'est devenu la compagnie des phosphates et des chemins de fer de Kassa. Parce que le chemin de fer de Metlaoui jusqu'à Sfax, c'était la compagnie de phosphates qui était propriétaire. Ce n'est pas la SNCF, c'est la SNCFT. La SNCFT, j'ai pas d'Akhloa, mais la voie ferrée était compagnie de phosphates. Donc, d'ailleurs, c'est la compagnie de phosphates et les chemins de fer de Kassa. Donc, avec une face de la SNCF. Ça, c'était les périodes, disons, des années 60-70. L'exploitation minière, on ne peut pas dire qu'il y avait des Français, on ne peut pas dire qu'il y avait des Tunisiens. C'était un mélange bleu. Il y avait des rates bleues. Les mines étaient souterraines. Pas comme maintenant, les mines étaient aériens. Quand les mines sont souterraines, il faut protéger les mineurs. Donc, on a eu besoin effectivement de l'expérience des Français. Mais essentiellement, un complément, disons, de formation des Tunisiens. Ça n'a pas dû que je comprends. La Tunisification, la complexité à 100%, si je me rappelle bien, c'était en 1963. Donc, bien après l'indépendance. Sept ans après l'indépendance. Je vous parle effectivement des années 60. Pourquoi ? Parce que les années 60, c'est des années où effectivement, il y avait cette exploitation du phosphate. Et surtout, il y avait des Tunisiens en particulier, comme Morta Blatier, H.S.M.T.A.F.O.D. , qui pensaient déjà, non seulement à l'exploitation du minériphosphate, mais à la transformation du phosphate en acide phosphorique, en engrais, en engrais mixte. Et c'est à partir de 1970, sous la présidence de Cyril de Buerre, qui a permis de développer l'industrie phosphatière toutes les usines de phosphate, qu'elles soient à Gades, qu'elles soient en Ville, qu'elles soient à Sfax, soit à Tunisien, apparaissaient de qualité. La qualité n'était pas forte, mais avec une qualité extraordinaire, c'est la réactivité du phosphate tunisien avec l'acide sulfurique. Alors que dans les autres mines, où la teneur était beaucoup plus élevée, la réactivité était beaucoup plus lente. Donc, quand vous faites le phosphate, plus de l'acide sulfurique, la réaction se fait vite, et vous avez tout de suite les produits phosphatiers tout bouillés. En 1970, c'est créé le groupe chimique, ce qu'on appelle le groupe chimique, c'est-à-dire, on a créé des usines de Gades pour faire de l'acide phosphorique. Et quand je dis acide phosphorique, on exportait de l'acide phosphorique. On avait des bateaux, des phosphoriques, on avait trois propriétaires d'un groupe chimique, qui transportaient l'acide phosphorique. Un acide liquide. On vendait l'acide phosphorique un petit peu partout. Ça a commencé à Gades, le groupe de Gades a été créé spécialement pour ça. Ça a réussi à exporter soit des engrais solides, soit des ingrées liquides, qui permettaient aux acheteurs de faire les mélanges qu'ils voulaient. Pourquoi ? Parce que les engrais, en général, sont basés sur trois éléments. Un, c'est l'azote. P, c'est le phosphorique. Et K, c'est le potassium. Parce qu'on a eu la chance d'avoir, d'avoir le président, d'avoir compris le problème. Et deuxièmement, vraiment, on a eu un ministre, un premier ministre extraordinaire, qui était gouverneur de la France centrale, et qui a compris qu'effectivement, pour sauvegarder la monnaie tunisienne, pour renforcer l'emploi, il fallait renforcer les villes. Parce que les mines, c'est... L'export. Ça l'apporte. Ça l'apporte. Et vraiment, avec les retinuels, vraiment qu'on a fait énormément de... On a fait des produits magnifiques. Par exemple, je vous le dis, une usine qui existe encore. Ander Hamzina Hamdou. Un seul chimique de fluorine. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'effectivement, on avait des spas de fluorine, et on l'a fait des produits magnifiques. Et on l'a fait des produits magnifiques. Et jusqu'à maintenant, on l'a fait des images. Ander Hamzina Hamdou, vraiment une machine à fabriquer des billets. Et on l'a fait des industries chimiques de KVS. Et on l'a fait des industries. Pendant cette période, je le dis comme je pense, la période d'Edimur a été une période extraordinaire pour le pays. C'est là où le taux de conscience de l'économie tunisienne était au sommet. Si j'ai un message à donner, c'est effectivement, la Tunisie est un pays moyen. Ce n'est pas l'Algérie qui est du pétrole. Ce n'est pas le grand pays du Moyen-Orient, le pays du Gol. La Tunisie a besoin de créer des emplois. Quels sont les emplois ? Tu as l'agriculture. En l'agriculture, je crois, ça marche très bien en Tunisie. Il y a vraiment, que ce soit à l'Est, nord ou au Sud, il suffit d'aller voir les marchés. Vous avez une offre de fruits et légumes inimaginable. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste de l'industrie. L'industrie, ça fait travailler des gens. En forme des ingénieurs, ils sont là, et le marché demande à l'Algérie. C'est une matière à partir des algues. Donc, on a l'agriculture, 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 on a l'agriculture. Mais c'est qu'il faut faire. Il y a l'agriculture. C'est une matière à l'agriculture. Moi je suis vraiment un ministre qui m'a dit qu'il n'y a pas de projet, mais il n'y a pas d'autorisation, mais tu ne fais pas de projet. Sous-titrage ST' 501 ...